Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un kit qui va vous permettre non seulement de soulever votre véhicule avec votre cric, mais également de pouvoir placer la chandelle aux endroits prévus à cet effet. Je pense notamment aux véhicules Audi et Volkswagen, là où il y a sur la carrosserie une petite marque qui vous indique l'endroit où vous allez pouvoir placer vos chandelles. Alors ce kit, je ne vous cache pas que j'ai galéré pour le trouver sur Internet et je vous en fais profiter. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver les liens sous cette vidéo dans la description. Voici de quoi il se compose. On va déballer ça ensemble et on va ensuite le placer sur le véhicule. Le kit en question, il se compose de plusieurs pièces. Vous allez pouvoir le voir. Il y a ce type de pièces. Je vais déballer. Vous allez voir, ça c'est vraiment révolutionnaire en fait. Je tiens juste à vous faire remarquer une chose, c'est que ce sont les pièces officielles. Elles sont d'ailleurs notées, comme on peut le voir, Audi Group. Voilà. Ça c'est une pièce en métal. Là où, sur certaines plateformes, vous allez retrouver ça en caoutchouc. Ça c'est du métal. Ça c'est du caoutchouc par contre. Voilà. Vous allez d'ailleurs pouvoir installer ça sur votre véhicule, aux endroits prévus à cet effet. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Ensuite, on va placer ça en dessous. Et on va venir mettre ce qui est vendu avec. Voilà. Ce genre de petite plaque que vous allez placer juste sur votre coupelle de cric. Vous allez pouvoir ensuite venir placer ceci. Et avec la pression du cric sur la carrosserie, à un endroit bien particulier, ça, ça va rentrer à l'intérieur, dans les petites encoches qu'on voit là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ici. À l'intérieur. Il y a les petites encoches. Donc ça va s'emboîter à l'intérieur et il n'y aura aucun risque qu'on vienne vous les prendre en fait. Parce que là, ça va être vraiment fixé. Donc pour pouvoir les retirer, il va falloir vraiment découper, découper inévitablement le caoutchouc ici pour pouvoir les retirer. Mais bon, une fois que c'est posé, après vous n'avez plus à y toucher. Ça, c'est la coupelle qui va s'installer sur le cric. En diamètre, ça fait très exactement 70 mm. Donc soit 7 cm. Donc ça, c'est le diamètre de la coupelle qui est fournie. Pareil, c'est du métal qui vient se poser sur du métal. Comme ceci. Donc ensuite, ça, ça vient soulever le véhicule. Ça vient se placer sur le châssis en fait. Comme ça, vous allez pouvoir avec votre cric soulever à des endroits, à 4 endroits avec votre cric. Et ensuite, vous allez pouvoir venir placer votre chandelle tranquillement. Voilà, je déballe tout et je vous montre ça. Voici l'intégralité du kit. Alors, vous avez 4 pièces en métal, ces pièces-là. Avec la coupelle qui est en métal également. Et également, ces bouts de caoutchouc ont vraiment du caoutchouc de très, 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 très bonne qualité. Que vous allez pouvoir venir installer sur votre véhicule. Donc, ils sont tous siglés Audi Group. Donc ça, ça fonctionne sur bien des véhicules. Voilà, une fois sous le véhicule. Alors, il va falloir retirer ce cache. Ce cache-ci, là. A l'intérieur de ce cache, il va y avoir de quoi placer, justement, le support pour pouvoir venir soulever votre véhicule avec votre cric. Voici comment je procède et ce que j'utilise pour pouvoir retirer le cache. Voici comment ça se présente. Il y a une double protection, là, pour nous embêter. Et ensuite, ça nous laisse apparaître l'orifice qui est utilisé, d'ailleurs, sur les chaînes de montage pour pouvoir soulever le véhicule. Donc, ça, c'est... Vous êtes sur le châssis, là. Donc, il n'y a pas de risque de torsion du châssis si vous soulevez sur un seul point. Les châssis ne sont pas faits pour se tordre facilement. Le montage, c'est celui-ci. Vous mettez votre platine, vous venez insérer le petit élément, ici. Et ensuite, vous venez insérer le caoutchouc. Vous essayez de bien le placer au milieu, comme ceci. Et ensuite, vous venez viser l'orifice qui est ici. Alors, pour retirer le caoutchouc, là, qui est là, là, moi, je vous conseille d'utiliser ça. Vraiment, ça, ça vous aide de ce sens-là. Vous faites levier comme ça. Parce que sinon, vous allez galérer à le retirer, ce cache-là. Avec ce genre d'outil, là, c'est génial. Je crois que je vous ai fait une vidéo où je vais vous en faire une sur la chaîne. Vous retrouverez mes leviers de chez Facom. Donc, ces leviers, là, c'est vraiment génial pour retirer ces caches-là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous venez tout mettre en pression. et ça va se clipser à l'intérieur. Voilà. C'est parfaitement bien installé. Là, vous avez pu à remettre le cache maintenant. Vous avez directement accès à ce point de levage. Voici ce que ça donne. Alors là, on voit bien qu'il y a largement la place pour la roue et le cric. Sachant que mon cric, il est super large. J'ai un autre cric qui est un peu moins large. Mais bon, là, pour vous dire que vraiment, ça, c'est le cric, je crois, le plus large du marché. Avec ma chandelle. Donc, il ne colle pas tout à fait au cric. Et là, on est bien sur l'emplacement qui part de là, d'ici là, jusqu'à, 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 jusqu'ici. Voilà. Ça, c'est l'emplacement pour pouvoir poser sa chandelle. Et donc, si on descend le cric, on va bien voir que le véhicule se pose correctement. Et là, la roue ne touche pas le sol. Voilà. On ne touche pas le sol et on voit pouvoir descendre le cric complètement. Là, le véhicule, il est posé sur la chandelle. Voilà. Tout ça, au même endroit. Sachant que, je dis, le cric, il est super large. Voilà. Et la roue ne touche pas le sol. Comme on peut le voir. Là, on est loin du sol. Là, on se situe à l'arrière du véhicule. Sur les deux. Alors, moi, je vais prendre l'orifice qui se trouve vers l'avant. Qui va être plus pratique pour moi. Mais après, c'est à adapter en fonction de vos véhicules. Vous installez la platine sur le cric. Là, j'ai pris un petit cric. On va installer le caoutchouc. Et ensuite, on va venir installer à l'intérieur. Comme ceci. On va pouvoir le mettre directement là. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on monte le tout. Voilà, l'arrière, comment ça se présente. Donc là, la roue est levée. Bon, là, il y a le frein à main. Je ne peux pas la faire tourner. Donc, on voit que l'on encoche plus seul. Voilà. Et là, on a bien la petite marque. La petite encoche là sur la carrosserie. Qui signifie bien que... On est entre cette partie-là et cette partie-là. On va pouvoir venir poser la chandelle. Et là, quand on peut le voir, on est venu installer le petit kit là. Avec la petite platine qui vient s'insérer dessus. Voilà. Moi, je l'ai installé sur celle qui est plus à l'avant. Sur ce modèle de véhicule. Sachant que le cric, il est super large. Là, si vous avez un cric, je ne fais pas spécialement de la pub pour cette marque. Mais je vais changer de cric. Je vais plutôt prendre un cric d'une autre marque. Qui soulèvera plus. Et forcera moins donc. Et qui sera moins large. Donc là, si je redescends le tout. On voit bien que le véhicule pose bien sur la chandelle. Voilà. On voit bien la platine qui est sûre. Sur le cric. Qui est peut-être mal placé d'ailleurs. Ah bon. Voilà. Le principe est là. Vous allez pouvoir donc soulever et placer en même temps votre chandelle. À chaque point de votre véhicule. Ça, c'est le top. C'est le top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?